Musique Musique Dans le concept de l'agriculture et de conservation, on voit bien aussi certaines études qui sont dans les propos d'améliorer et d'évaluer l'agriculture et de conservation. Certains groupes, par exemple là on a le laboratoire des symboles tropicales et méditerranéennes, j'ai pris un de leurs travaux qui s'était publié en 2015, je crois, et c'était pour modéliser des concepts de systèmes durables d'utilisation de terre. Alors, les systèmes durables qu'on connaît, on les a sous les yeux, sont effectivement les systèmes naturels non anthropisés, sur lesquels l'homme n'a jamais fait rien. Et donc, ils sont caractérisés par un maintien de la productivité, une capacité de résilience et une stabilité très élevée. Alors, les processus pour essayer d'introduire ça dans les systèmes culturels, qu'ils ont proposés, c'est effectivement le processus de la facilitation entre plantes. Et en général, le concept de facilitation, c'est basé sur le principe que les espèces végétaux, ils modifient, on va en modification, c'est large, mais ils vont conditionner leur environnement au profit de leur même développement ou de leurs semences, pratiquement des plantes qui vont, de leur descendance. Et les mécanismes, en général, c'est par l'accumulation de nutriments, par la protection des stress d'origine abiotique et par la protection contre les herbivores. Alors là, c'est un concept encore un petit peu vague, exprimé comme ça, mais l'adoption de ces processus, on l'a vu toujours, on va dire, jusqu'à, on a commencé à intensifier l'agriculture avec des systèmes traditionnels, dans lesquels on valorise la culture mixte en associant différentes espèces au même endroit. Dans ces groupes, ils ont un petit peu élaboré les concepts avec des grands mots, ce sont les processus de facilitation, mais effectivement, c'est bien calé. Parce que dans les rotations naturales, là, j'ai mis un chemin dans lequel on met en contraposition sur la monoculture avec les différents types de polycultures, qui, très probablement, vous connaissez pratiquement toutes. Sinon, on a la polyculture en rotation, eau multiple, et donc en rotation, on a l'agriculture continue, uniquement des espèces annuelles, mais différentes espèces, l'un après l'autre, eau en alternance. Et après, on a des cultures multiples, séquentielles, eau simultanée, et dans lesquelles on a pratiquement les concepts, par exemple, de SIP1, les cultures intermédiaires pièges à nitrate, ça rentre dans les polycultures, cultures multiples et séquentielles, par exemple. Tout ça pour revenir aussi, parce qu'après, les études de cette groupe, ils ont été, on va dire, reprises, et, pas reprises, mais les concepts, c'était plutôt repris, et plusieurs études, ils ont été amenées, surtout, par exemple, l'Institut Silva, que j'ai trouvé, avec la ferme biologique de Béolant, c'était sur l'avantage, pour évaluer l'avantage de la polyculture, parce qu'on peut bien imaginer qu'il y a des avantages, parce qu'effectivement, on voit un effet négatif de certains conduites culturelles, ou des procédés culturels sur notre culture. Mais les quantifier, c'est la partie un petit peu plus compliquée, comme on a dit avec certains hier, comme on a imaginé avec certains hier, les quantifier, effectivement, l'avantage, éventuellement, d'avoir une polyculture par rapport à une monoculture, c'est un petit peu plus compliqué à quantifier, et certaines fois, c'est nécessaire. Ces groupes, par exemple, ont essayé, avec cette étude, sur les avantages de la polyculture, donc on est séquentiel et simultané, ils ont fait les deux choses, mais aussi, et là, vous avez, là, c'est sur différents types de laitues, qu'ils ont fait, et sur les espaces, pratiquement sur l'utilisation verticale, un petit peu plus poussée des espaces, l'utilisation verticale des espaces aussi. J'ai trouvé ces exemples, et je vous amène ces exemples. Malheureusement, sur leur site, il n'y avait pas, clairement, il y a aussi, une participation avec pas mal de partenaires importants. Sur ces études-là, par exemple, je n'ai pas vu une conclusion concrète. OK. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas suivi jusqu'à la fin, ou je n'ai pas vraiment épluché bien les sites Internet, ça, ça vient de leur site Internet, mais les études qui ont été faites, ils ont montré effectivement un avantage, surtout sur la biodiversité du sol. OK. Mais à mon avis, pas autant conclusive que ça. L'adoption des processus de facilitation, comme ça, comme on les voit, sont des processus qui, traditionnellement, ont été toujours en temps de l'utiliser, surtout dans le système de culture mixte. OK. Et les combinations les plus fréquentes, qui aussi, maintenant, on continue à faire, sont légumineuses, les fameux cipans. OK. Les légumineuses et après, suivies par des céréales, ou les deux ensemble. Là, toujours, les mêmes laboratoires. Quoi, pardon ? Les cipans, ce n'est pas des légumineuses. On n'a pas le droit de déligner un cipan. Parce qu'ils sont considérés comme étant autonomes en azote. Donc, ils ne vont pas piéger, en théorie, dans les cas de... Pardon. Ça, je ne savais pas. Alors, là, ce n'est pas un cipan. Mais c'est... C'est quoi donc ? Un béthaye. Ça mélange avec un béthaye. Ah, OK. Ça, c'est réel de l'église. OK. Bah, les cipans. Oui. Dans ces cas-là... Ça, c'est mélange-là. C'est plutôt à métal. Ah, métal. OK. Je ne savais pas les termes techniques. L'idée, c'est que le lécipant, c'est pour choper l'azote soluble dans le sol. Et ça, ça choper l'azote ailleurs. Après, c'est... Je crois que c'est un piège pour un général soluble et aérien. C'est pour éviter le lessivage. Les lessivages. Pardonnez-moi, alors. Ma faute. J'ai interprété... L'azote aérien, dans l'atmosphère, c'est l'azote. Pourquoi pas ? Oui, il n'y a pas de pollution. Non, mais dans l'atmosphère, il y a 60% d'azote. Oui. Ce que je suis en train, c'est qu'il n'y a pas de pollution avec l'azote. Ah oui. C'est, comme on disait, l'association entre les deux plantes. Et l'avantage d'associer... Pardonnez-moi. L'avantage aussi d'associer différentes plantes, on a remarqué, et aussi cette espérance l'a remarqué, c'est d'avoir un réseau mycélien commun, RMC, on veut mettre des sigles, entre différentes plantes. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué, par exemple, en mettant en relation, on va dire, en co-culture, le blé et vichafaba, que c'est la févrole, je crois, c'est effectivement un développement de systèmes radicals, beaucoup plus puissés par rapport à utiliser seulement la monoculture. Donc, d'une certaine façon, les champignons qui interagissent avec différentes espèces, ils commencent à explorer un petit peu plus le sol, peut-être parce qu'en étant en relation avec deux plantes, deux groupes de plantes différentes, les deux, ils ont des nécessités différentes, et donc, ils doivent chercher des nutriments un petit peu différents pour une plante ou l'autre. Ça, c'est une explication un petit peu au niveau logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quantifier la longueur des ifs d'un seul dans ce système. On a toujours le même système. Alors, l'espérance, c'est exactement la même, mais ils se sont posé la question comment on fait à évaluer l'extension du réseau mycéliens quand les plantes sont en monoculture ou quand ils sont en culture mixte. Là, ils ont pris, je crois, les ergostérols contenus dans les parois des champignons mycorhiziens qui ne sont pas présents dans d'autres micro-organismes. Et après, ils ont fait un petit peu des calculs par rapport sur la forme des ifs, la forme hypothétique des ifs qu'on peut avoir. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti ? C'est effectivement que les blés tout seuls, ils ont un certain extension indicative des ifs dans le sol. Là, on est en train d'évaluer par mètre par gramme de sol sec. Je ne vous ai pas dit, mais les champignons mycorhiziens qu'ils ont utilisés, c'était un inoculum commercial qui est un niveau scientifique qu'on utilise, c'est possible de l'acheter, c'est propre, il n'y a pas de pathogène, etc., etc. Et c'est un rhizophagos irregularis, anciennement glomus intra-radicius. D-A-O-M, je ne me rappelle pas. C'est aussi les champignons qui étaient la souche qui étaient utilisés pour développer, pour analyser les génomes. C'est pour ça que du point de vue scientifique, c'est intéressant parce que c'est un modèle à utiliser. Donc, ça c'est juste avec un champignon en interaction avec une plante seule, le blé. On a un certain nombre de mètre-tif, c'est à peu près estimé à 1,6. On voit déjà que pour la fèvre-aule, on a une quantité significativement plus importante. Alors, je ne vous ai pas expliqué, là, les lettres différentes indiquent une différence significative entre les moyennes représentées. et quand on a les deux plantes ensemble, blé et fèvre-aule, effectivement, on a, statistiquement, dans une façon plus importante, une quantité de mycélium qui se développe un petit peu plus dans le sol. C'est la somme des deux que vous voulez dire ? Moi, je dirais non. Parce que là, on arrive à peu près à 3,5, que c'est, on va dire, 2,2 fois plus le blé et 1,2 fois plus de la fèvre-aule. Mais si on met ensemble 2,1 et 1,5, on arrive un petit peu plus. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas un effet synergique des deux. mais un effet significativement plus important. C'est ? C'est qui ? Exactement qui ? Je ne sais pas. C'est une étude que je crois c'est 2015. Et les groupes, c'est l'LSTM, c'est le Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes. Peut-être, Marc-André, tu sais, ces groupes, c'est basé où ? LSTM, il a mis au Pellier. Mon Pellier, voilà. J'aurais dit mon Pellier comme ça au pif, mais c'est INERA et CIRAD, c'est son nom CIRAD, c'est ? C'est CNRS, c'est non plus, et CIRAD, IRD. Ah, ok. On essaie de retrouver la publiée, juste. Ah, désolé, je n'ai pas mis, je dois les rechercher, on les recherchait ensemble. Je l'ai pris dans un PDF, celui-là. Donc, effectivement, il faut quand même le manipuler. oui. Et ça, c'est un des manipuler qu'eux, ils avaient fait sur, on va dire, l'interaction entre deux différentes espèces. Mais ils n'ont été pas les seuls à faire ça, parce que là, ça arrive à des études qu'on a amenées avec un étudiant en master, un petit peu moins, et surtout Pierre-Emmanuel Courty, qui est un chercheur à l'IRAD, Dijon. L'UMR, c'est l'agroécologie humeur, ça veut dire une unité mix de recherche, tout simplement. Dans lesquels, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place un système, déjà utilisé par Pierre-Emmanuel, des microcosmes. En réalité, ça, c'est la dimension. Donc, micro, ce n'est pas micro, mais en général, c'est un microcosme dans lequel on peut mettre différentes plantes, séparées entre eux par une mèche très fine qui ne permet pas aux racines de passer dans l'autre compartement. Donc, ce microcosme, il est caractérisé par quatre, un, deux, trois et quatre compartements dans lesquels on met les substrats pour le développement de la plante. Alors, les plantes, qu'est-ce qu'on a testé ? On a testé la Medica gotroncatula et les sorgots dans le cas spécifique pour avoir une différence entre plantes légumineuses et céréales et on a ajouté et les champignons mycorhiziens. Lui, oui, il peut dépasser cette mèche très fine et aller chercher les nutriments aussi dans les autres compartiments et aussi, dans certains cas, c'est ce qu'on a essayé, c'est ajouter aussi les bactéries qui permettent à la légumineuse de former des nodules et donc de fixer l'azote. Alors, en bref, qu'est-ce qu'on a fait ? L'avantage de séparer les compartiments, c'est que là, au fond, où seulement les champignons mycorhiziens pouvaient arriver, on a ajouté de l'azote marqué, c'est l'azote 15, ok ? qui n'est pas radiactif, mais c'est un isotope stable de l'azote, ok ? Très rare, c'est pour ça que c'est possible de les tracer. Donc, on a mis une sable contenant ce type d'azote-là, ok ? Que autrement, les plantes, ils ne peuvent pas trouver et on a quantifié la répartition de l'azote dû aux champignons parce que c'est seulement un champignon qui est arrivé à le choper, ok ? et au fur et à mesure elle est donnée aux plantes. Dans la même façon, on a fait la contribution en sucre, on a évalué et quantifié la contribution en sucre, en carbone, en général, en réalité là on ne peut pas dire seulement sucre mais aussi lipide, on n'a pas quantifié les deux séparément, des plantes sur les champignons. Donc, chaque plante il était en train de recevoir quelque chose et chaque plante il donnait une certaine quantité de sucre. Et on s'est posé la question comment on fait à quantifier ça ? Eh bien, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser un C4 qui c'est le Surgot, plant C4 et un plant C3 qui c'est le Medicago. Pour qui ne savent pas, les deux groupes de plantes C4, C3 c'est par rapport à la photosynthèse qu'ils peuvent faire mais les deux ils ont une caractéristique c'est qu'ils fixent l'isotope stable du carbone du carbone 13 dans une façon différente. Et ça c'est possible de les quantifier. Donc quand on va prendre les mycéliums là au milieu et on va faire l'extraction, on va quantifier les rapports qui s'appellent delta C13 de la quantité de carbone, on peut exactement savoir quelle plante il a donné plus aux champignons. Donc on sait combien la plante il a reçu grâce aux champignons parce qu'on a mis l'azote très loin. On sait quelle plante il a donné plus et après je vous épargne un petit peu la partie des bactéries parce que ça monte un petit peu trop la complexité il part un petit peu à côté. Et en plus on a pris en considération l'expression des transporteurs de nutriments dans ces cas-là on a utilisé le transporteur de sucre et le transporteur d'azote en général donc nitrate et d'autres d'autres transporteurs corrélés pour avoir une idée des flous des nutriments entre les plantes en réalité entre la plante haute et les champignons mycorhiziens. La biomasse des plantes en général c'est plus important quand on a des cultures mixtes donc là toujours pour évaluer bien ces choses on a dû réduire la complexité du système là il y a seulement un champignon mycorhiziens et deux plantes clairement dans un champ on ne peut pas faire les liens directs comme je disais tout à l'heure d'une expérience on va dire en laboratoire au champ ce sont des choses éventuellement à penser et à penser qu'on peut faire ce type d'analyse mais qu'est-ce qu'on a vu en augmentation de la biomasse surtout je peux vous confirmer de médica godronka tout à l'heure ok il y a une interaction mixte on va dire en co-culture avec les sorgos et en plus un équilibre entre les échanges de carbone et azote et la règle c'est un petit peu le dos ou test c'est latent mais je donne quelque chose tu me donnes quelque chose c'est ce qu'il expliquait hier à Marc-André le réglage on va dire le tuning en anglais entre les échanges c'est extrêmement fin c'est pas que les champignons ils commencent à donner et après ils voient c'est la plante ils lui donnent non c'est un continu un échange continu et qu'est-ce qu'on a vu c'est effectivement qu'il y a une sorte d'équilibre par rapport à la quantité de carbone que la plante ils donnent à la quantité d'azote qu'ils reçoivent par les champignons mycorhésiens et à la biomasse qu'ils met en place ça c'est un des espérances qu'on a fait avec un des étudiants toujours Pierre-Emmanuel Courti il a évolué aussi et il a évalué pardonne-moi aussi sur d'autres plantes d'intérêt agronomique et non cet échange d'éléments minéraux à partir du champignon aux plantes et vice-versa du carbone un petit peu comme on a vu là une autre espérance qu'on a fait sur un système similaire à ça il prend en considération azote carbone soufre et phosphate on a fait on a fait des systèmes à 4 et on est en train d'attendre les résultats pour avoir une idée sur un système plus complexe plus complexe du point de vue de qu'est-ce qui se passe par rapport aux nutriments qui est en train de donner qui peut-être il y a un déséquilibre par rapport à par exemple c'est aussi possible que certains champignons ils donnent un petit peu moins à la plante et reçoivent un petit peu plus ça c'est la question de base la question biologique derrière ah voilà les espérances qu'il avait fait avec les phosphates par exemple c'était entre les lents juste pour revenir avec ceux qui n'écoutent pas mal des lents mais je ne sais pas quelle varieté il a utilisé c'est oléagineux à fibre et les surgots même chose parce que les lents c'est C3 ok ah oui là on a les valeurs de delta C13 par exemple pour l'élan et là pour les surgots alors pour medicago trunca tout là c'est similaire c'est moins 30 et c'est moins 30 par 1000 ok la chaîne et à travers toujours ce système l'analyse c'est un petit peu compliqué et cher à faire mais c'est extrêmement fine on peut savoir exactement combien les plantes ils donnent par rapport à qu'est-ce qu'ils reçoivent du champignon moi j'ai trouvé très fine pour aller un petit peu plus loin et comprendre éventuellement dans un système complexe des cultures simultanées des deux plantes différentes ok qu'est-ce qui se passe au point de vue des échanges des nutriments on se concentre maintenant un petit peu plus sur les champignons mycorhiziens parce qu'on a parlé en général mais là des expériences plutôt que j'aimerais importer et vous montrer sur les champignons mycorhiziens là ce sont des images des spores ok des différentes espèces des champignons mycorhiziens comme vous pouvez voir éventuellement si on arrive cet après-midi à faire l'expérience en TP il y a un très grand différent morphologique et pour pas mal d'années presque pas mal de siècles en réalité un et demi c'était utilisé principalement pour faire la différence entre les espèces maintenant avec la biologie moléculaire pas mal des noms ils sont changés par exemple ce qu'il était glomocintraradices c'est non plus glomocintraradices mais ils ont évalué sa position on va dire phylogénétique ça se dit comme ça dans les groupes des gloméromycotes c'était replacé et aussi le nom il a changé et ce n'est pas plus glomocintraradices mais rhizophagus irregularis donc imaginez vous savez que la première partie du nom c'est le genre et le deuxième c'est l'épithète spécifique donc les deux ils nous fournissent le nom de l'espèce mais si on change le premier ça veut dire que qui a fait l'identification il n'a pas pris en considération quelque chose qui était déjà identifié et c'est grâce aussi à la biologie moléculaire qu'on redresse un petit peu cette différence et donc il y a juste pour vous dire qu'il y a un petit peu de mouvement entre les scientifiques par rapport au nombre des champignons mycorhiziens qu'est-ce que je vous montre là sont les sports certains des sports d'à peu près 60 espèces oui 65 espèces je crois conservées à la bègue au Banque internationale de gloméromycote que c'est dans l'UMR agroécologie où je bosse c'est un groupe qui prend en charge exactement ça donc vous savez que les champignons mycorhiziens on ne peut pas les cultiver sur le bois de pétri et donc comme vous imaginez qu'ils sont conservés en vivant ça veut dire qu'ils sont en train de multiplier sur des pots petits pots ou des poireaux ou d'autres espèces végétales et chaque un ou deux ans ils font une inoculation ils contrôlent que c'est encore le bon champignon qu'il n'y a pas des contaminations la chose la chose la plus importante surtout du point de vue scientifique et ils cultivent sur un autre c'est un travail qui prend deux techniciens et un chercheur et ça ça vous donne déjà une idée de la complexité de produire dans une façon correcte en inoculum pour la recherche imaginez du point de vue commercial ce n'est pas possible d'avoir une finesse et savoir exactement quelle espèce on a mis dedans pour chacun de cette espèce on a des marqueurs moléculaires qui nous permettent de les retrouver après parce que certaines fois dans certaines espérances on doit le faire et donc on manque un petit peu de finesse encore dans l'industrie pour produire ce type d'inoculum aussi les champignons mycorhésiens on vise maintenant normalement on a une vision anthropocentrique des choses on essaie de les voir on va dire mycorhizocentrique mycorhizocentrique je ne sais pas si c'est un mot comme ça pif que j'ai jamais été mais on va dire du point de vue des champignons mycorhésiens les services écosystémiques qu'eux ils peuvent nous fournir un principalement c'est un des principaux c'est la stabilisation du sol pourquoi ? parce qu'on a vu que les champignons mycorhésiens on a expliqué aussi hier ils se développent d'un sol ils forment une sorte de réseau immense autour de la plante qui connectent différentes plantes et éventuellement différents champignons sur la même plante etc etc donc ce type de ramification d'if complexe de ramification d'if qu'on appelle mycorhizosphère il y a un effet direct sur la stabilisation du sol et la compaction du sol surtout grâce à une molécule qui s'appelle la glomaline qui a été étudiée il y a quelques années qui apparemment ça fait un sort de col qui stabilise les agrégats surtout les agrégats d'argile j'espère que ça marche en vidéo alors ça c'est le WSL c'est un institut de recherche allemand j'ai eu la permission de montrer des vidéos ok au moins Daniel Vip il a eu la permission il m'a filé des vidéos et là on peut voir alors pour qui ça parle allemand mit avec un sans ok pilsmyssel et c'est le mycélium du champignon pils c'est champignon c'est mycélium donc dans ces petits rondelles de sol ok que c'est à peu près cette dimension là ok c'est à l'entour de 5 cm3 on a eu des conditions dans lesquelles ils favorisaient le développement des champignons mycorhiziens très probablement c'était en couture d'une pente après ils ont fait les petits cubes de sol dans l'autre côté on n'a pas de champignons mycorhiziens et dans l'espérance que dans les vidéos qu'est-ce qu'on voit c'est les chercheurs qui ajoutent de l'eau dans les deux béchères ça c'est chacun dans un bécher séparé si on regarde bien la différence qu'est-ce qu'on voit directement que les sols sans champignons mycorhiziens ils se défait ok si on a de l'eau trouble ça veut dire quelque chose il est passé entre le sol et l'eau et donc l'eau en général il peut s'emporter en partie de notre sol c'est le concept aussi de la dégradation des sols de l'estivage des sols regardez d'un autre côté comme il reste les morceaux de sol ça c'est un espérance super sympa qui était fait nous on était en train de penser de le refaire aussi à Dijon mais en utilisant d'autres d'autres types de sols parce que moi par exemple pour mes expériences je n'utilise pas de sol il est trop complexe et donc pour éviter trop de variables moi j'utilise du sable et de la zéolite ok et après je gère toute la nutrition à l'estéropéça mais on était en train de penser effectivement voir si ça marche c'est quand même impressionnant la différence c'est que pour les gloméromycètes je ne sais pas quel gloméromycètes il était utilisé pour ça en tout cas c'est que pour les endomycorhizes que j'utilise la glomaline qui la glomaline s'appelle glomaline de glomous mais il n'y a pas un truc homologue chez les hectos il n'y a pas un truc qui ressemble à ça Marc-André il n'est pas là c'est spécifique c'est spécifique au mycorhize pas au trophite oui la glomaline oui que je sache oui et après par exemple il y a des bactéries qui produisent d'autres molécules clairement le groupe de pseudomonas et dans le cas spécifique pseudomonas fluorescens il produit des quailants des grosses molécules qui font la quédation du fer et c'est grâce à ça aussi qu'ils sont en train d'évaluer si on peut avoir un effet des luttes actives directes pour les ressources contre des pathogènes radicales dans ces cas-là parce que pseudomonas c'est une bactérie qui... ok du sol c'est une bactérie c'est une bactérie qui... c'est une bactérie qui... vous avez un bactérien qui... – Sous-titrage FR 2021